Quiconque a ouvert la Bible reconnaît à ses auteurs une incontestable qualité de poète. Ils étaient, faut-il le dire, favorisés sur ce point par la beauté des paysages de la Terre Sainte, qui leur offraient un réservoir d'images inépuisables. En particulier, la Renaissance, dès la moindre goutte d'eau, de terre habituellement quasi-désertique, semblait confinée au miracle. Parmi toutes ces images, le phénomène de la germination devait connaître une fortune étonnante. La croissance discrète, invisible, impalpable, mais sûre et parfois démesurée d'une humble graine enfouie dans la Terre, n'est-elle pas une formidable leçon d'espérance ? C'est donc tout naturellement, insensiblement, comme la croissance végétale elle-même, que la germination s'imposa comme métaphore de la lente maturation du projet de Dieu. Et c'est au moment précis où ce projet de Dieu paraissait le plus compromis que les prophètes, une fois de plus, sont venus au secours de l'espérance. On comprend donc pourquoi le livre d'Isaïe est particulièrement riche à ce sujet. « Je vous annonce de nouveaux événements. Avant qu'ils germent, je vous les laisse entendre. » Ou encore « Voici que moi, je vais faire du neuf qui germe déjà. Ne le reconnaîtrez-vous pas ? » Ou encore « Oui, comme la terre fait sortir ses germes et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. » Et alors que tout espoir de voir naître enfin le Messie semblait définitivement compromis, Jérémie a eu l'audace de dire « Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe légitime qui défendra le droit et la justice dans le pays. » Si bien que le mot « gerbe » ou l'expression « gerbe de David » est devenue synonyme de Messie. Plus les temps sont durs, plus les prophètes s'ingénient à maintenir cette espérance. Et savez-vous que l'une des étymologies possibles du nom Nazareth est le mot « germe » ? Sous-titrage Société Radio-Canada